Mon métier, c'est essentiellement ça, c'est aussi faire connaître les instituts par ce biais marketing, faire en sorte que nos équipes sachent en parler, parce que c'est aussi un des meilleurs vecteurs. Quand on sait parler de quelque chose, finalement, ça aide à mieux le vendre. Donc il y a toute cette partie-là, et il y a d'autres parties dans mon métier, où je vais avoir une casquette, par exemple, très axée conception, création des protocoles de soins instituts nocibés. Est-ce que vous savez ce que je viens de raconter ? Pas du tout. Alors, les protocoles instituts, est-ce que vous avez déjà été, pour certains, dans un institut ? Ouais, pour certaines, certains, souvent il y a plus de filles que de garçons, mais sachez, messieurs, que l'institut est également ouvert aux hommes. On a plein de soins pour les hommes, qui sont très très sympas. Et ce qui est super bien, c'est que les hommes prennent de plus en plus soin d'eux, et sans tout le jugement sociétal qui peut aller autour, aujourd'hui c'est complètement démocratisé, et ça c'est super bien. Il n'y a pas de raison, on n'est pas les seuls à avoir le droit de se faire du bien. Vous aussi, vous avez le droit d'aller vous faire masser le dos, ça fait beaucoup de bien. Non. Donc, en fait, la création et la conception des protocoles, c'est ni plus ni moins que de formaliser, d'écrire, de filmer, ce que vous allez vivre quand vous choisissez un soin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé que dans la carte des soins nocibés, par exemple, il y avait une offre sur l'offre soins visage, sur la catégorie soins visage, j'essaie d'utiliser des mots pour ne pas vous perdre, parce que si je dis offre, ça peut être un peu pas de promo. La catégorie soins visage, il y allait y avoir, par exemple, pour les femmes en marque nocibés, quatre soins du visage. Et bien ces quatre soins du visage, c'est moi qui vais les construire, qui vais écrire le protocole. Étape numéro un, je démaquille ma cliente avec tel démaquillant, etc. Avec tel mouvement, tel gestuel. Étape numéro deux, tac, tac, tac. Et ça, jusqu'au bout du protocole. Donc moi, j'ai cette casquette de conceptrice et de créatrice de protocoles de soins en institut. Je les écris, je les schématise, je les filme, parfois en studio aussi, parce qu'on le sait, la vidéo, c'est un outil hyper important pour que les esthéticiennes puissent maîtriser. Je vais vous écrire, alors faites une rotation, je ne sais pas, au niveau... Il faut que je trouve un mot, là, tout de suite, qui me vient. Faites une rotation au niveau du drainage... J'ai plus de mots parce que, voilà, je suis dans mes protocoles, mais faites glisser l'outil le long de la malléole et ensuite refermez le point d'ancrage du drainage lymphatique. Chinois, 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 là je parle chinois, vous n'avez rien compris. Je trouve un exemple comme ça. Et en fait, l'idée de filmer, c'est aussi de montrer. Ça veut dire que, en fait, le geste que j'ai écrit de manière hyper scientifique, hyper technique, il est hyper simple. Ça veut dire de glisser, là, comme ça, le long. Hop, on revient dans le cou. Jusqu'ici, on appuie et on a fermé le point d'ancrage du drainage lymphatique. Vous voyez, en fait, en vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre que le mot hyper... la phrase hyper chinoise que je viens de vous faire et qu'on ne comprend pas. Donc voilà, mon métier, c'est aussi cette facette-là qui est hyper importante. Et après, il y a d'autres facettes, notamment m'assurer de tout l'aspect... l'aspect qualitatif, hygiène et sécurité en institut. C'est hyper important. Donc ça, c'est aussi une grosse part. Ça a pris une part, en tout cas, beaucoup plus importante que ça ne l'avait suite à la pandémie. Donc j'ai réécrit tous les protocoles d'hygiène et de sécurité, des choses qui paraissent hyper simples, mais qui ne sont pas forcément aussi simples et fluides qu'on pourrait le penser. Ça m'a même, moi, permis de me remettre en cause en me disant « Mais je pensais que je faisais bien les choses à la maison. » On ne les fait pas forcément toujours de la manière la plus optimale. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, et il y a d'autres casquettes, mais je pense que les trois grandes casquettes que je peux aborder avec vous aujourd'hui, c'est ça.